Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sponsorisée par Conqueror's Blade. Le jeu est actuellement en bêta ouverte et disponible gratuitement sur PC. Pour les intéressés, je vous mets le lien du jeu directement dans la description de cette vidéo, sachant que si jamais vous créez votre compte en passant par ce lien, et bien vous gagnerez un Wacha gratuitement dans le jeu. J'avais déjà présenté le jeu il y a environ 8 mois sur la chaîne lors de sa phase de test, du coup on va voir aujourd'hui un petit peu comment il a évolué. C'est parti ! Alors un petit rappel pour tous ceux qui ne connaissent toujours pas le jeu, il s'agit d'un MMO médiéval dans lequel on va pouvoir faire des batailles épiques afin de prendre possession de certains territoires. On aura donc des batailles de type siège dans lesquelles on pourra se retrouver en attaque ou en défense selon la situation, sachant qu'on jouera en 15 contre 15 plus les bataillons de chaque joueur. Parce qu'en effet, en plus de contrôler notre personnage, notre héros, et bien on devra également s'occuper de bataillons d'unités. Lorsqu'on commence la partie, on nous propose différentes classes, sachant que bien sûr, selon la classe qu'on va choisir, le gameplay sera totalement différent sur le champ de bataille. Par exemple, dans mon cas, j'ai choisi de jouer Mousquet, ce qui veut dire que je ne vais pas être très efficace contre les unités ennemies, je ne vais pas pouvoir vraiment faire du hack and slash comme certaines autres unités avec des lances ou avec des épées boucliers et compagnie. En revanche, je vais être vraiment très efficace contre les héros ennemis, donc contre les joueurs adverses. Du coup, mon objectif, ça aide vraiment à jouer cet aspect-là sur le champ de bataille. Sachant que chaque classe dispose de compétences qui leur sont propres, en l'occurrence ici pour le Mousquet, actuellement, je n'ai pas débloqué grand-chose parce que je suis vraiment au tout début du jeu, mais vous voyez que j'ai en gros quatre compétences possibles maximum, sachant que la dernière, je ne peux pas la mettre parce que c'est en quelque sorte un ulti que je n'ai pas encore débloqué. Par contre, parmi les trois autres compétences que je vais pouvoir utiliser, vous voyez que j'ai le A, le E et le R en bas à gauche. Donc là, si je passe ma souris sur les compétences, vous voyez que mon A, en gros, c'est un tir de dispersion, c'est en gros un tir de shotgun, si vous voulez, c'est vraiment des dégâts d'assez proche avec pas mal de dispersion. Ensuite, ma deuxième compétence, mon E, me permet de recharger rapidement mon arme parce que vous allez voir qu'il faut pas mal de temps pour recharger mon attaque de base. Donc là, ça permettra de recharger instantanément la prochaine attaque et ça permettra également qu'elle fasse plus de dégâts. Il y a également un système de headshot pour information étant donné que je suis avec une arme à feu. Mon R, du coup, ma dernière compétence actuelle, c'est une esquive qui me permet de faire un bond en arrière tout en laissant plus tard des caltropes à la position initiale lorsque je l'aurai appui au level. Vous voyez, si je passe ma souris à droite, l'animation a un petit peu changé, il y a un cercle au milieu. Pour le moment, celle que j'ai me permet juste de faire un bond en arrière. Donc il va falloir que je l'améliore un petit peu en faisant des combats pour justement pouvoir avoir la fameuse faculté dont je viens de vous parler. Pour information également, on peut dash sur le jeu juste en gérant sa stamina, d'accord ? Si on double appuie sur une touche, on peut faire quand même des petites roulades de côté ou en arrière. Donc je suis pas obligé d'utiliser cette compétence pour faire une roulade. Simplement, celle-ci me permet d'avoir une esquive en plus et plus efficace. Bien évidemment, il y a également un système de stats lorsqu'on level up et un système de qualité d'équipement. Donc on va essayer d'avoir le meilleur équipement possible en réalisant des quêtes ou alors en les craftant directement auprès des marchands concernés en ville. Et donc ça va nous coûter certains matériaux qu'on trouvera sur la carte directement ou alors lors de quêtes. Je vais vous parler un petit peu de la carte juste après. Je vous ai parlé des unités qui seront sous notre contrôle lors du combat. Et bien justement, il y a un arbre des unités sachant qu'on va devoir les déverrouiller au fur et à mesure pour débloquer les suivants et avoir donc des unités de meilleure qualité de tir supérieur, d'accord ? Donc vous voyez qu'il y a quand même un arbre assez conséquent sachant que là je suis dans les fantassins, on a également tout ce qui est tireur, on a également tout ce qui est cavalier et chevalier. Donc ça fait quand même pas mal de choses sachant que ça commence à coûter cher au bout d'un moment, bien entendu. Et donc on va essayer de débloquer des unités qui nous intéressent et suite à ça on va pouvoir les crafter, d'accord ? Donc ça aussi ça va nous demander des matériaux spécifiques. Là encore on va pouvoir les récupérer lors de quêtes ou alors en allant directement sur la carte récupérer les matériaux en question et ensuite on va pouvoir du coup ici les équiper pour les prochains combats. Sur le jeu vous avez également un système de maisons, c'est à dire qu'en gros ce sont des teams si vous voulez et ces maisons peuvent appartenir à des alliances qui sont donc plus grandes et qui regroupent plusieurs maisons. Il faut savoir que ce système là permet notamment de contrôler des fiefs donc à savoir contrôler des villes, ce genre de délire et c'est justement là où les combats deviennent intéressants pour prendre du territoire. Je vous montre rapidement à quoi ressemble la carte du monde comme ça vous allez voir qu'elle est assez vaste. Regardez si je dézoome, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de territoires et que du coup les territoires sont contrôlés par des alliances. De toute façon on voit les noms un petit peu partout. C'est également sur cette map où on peut voir qu'il y a certaines zones un petit peu spécifiques où on va pouvoir récupérer certaines ressources et du coup pour pouvoir y aller et bien c'est très simple. On a cette vue là, cette vue TPS lorsqu'on est dans une ville et lorsqu'on est en combat mais on a également une autre vue. Regardez, je vais prendre mon cheval, je vais aller me déplacer sur la carte du monde et vous allez voir on a une vue un petit peu à la mountain blade finalement pour ceux qui connaissent. Il faut venir parler à lui, quitter le fief. On va devoir sélectionner un bataillon qui va venir avec nous, un ou plusieurs, ça va être notre escorte parce que sur cette map on va pouvoir rencontrer d'autres joueurs qui vont vouloir se battre contre nous. Donc il peut y avoir des batailles comme ça et c'est également grâce à cette carte où il va y avoir des batailles de prise de territoire plus tard justement pour récupérer un territoire ou un autre et qu'on va faire un siège et tout ça. Donc c'est par là que ça se passe en fait pour engager des batailles. Après vous allez voir plus tard donc là je vais quitter en même temps maintenant que j'ai choisi eux. C'est bon, c'est le petit chargement. Vous allez voir plus tard qu'on aura aussi la possibilité de faire des combats directement contre des joueurs en mode un petit peu death match si vous voulez. C'est à dire qu'en gros on va faire des sièges ou des prises de territoire mais qui n'auront pas de réel enjeu. Donc on peut lancer une game comme ça instantanément en mode un petit peu matchmaking d'accord. Mais ça c'est un truc à côté qui nous permet d'XP, qui nous permet de jouer un petit peu sans se prendre la tête, qui nous permet de nous entraîner. Mais en tout cas sachez qu'il y a également la possibilité voilà de réellement faire un siège pour prendre un territoire. Donc là voyez un petit peu les armées de tous les gens autour de moi. Donc là par exemple moi si je veux me balader on voit ma petite armée de paysans derrière n'est ce pas. Donc voilà un petit peu comment ça se passe la vue sur la carte d'accord. Donc là voyez hop si je retourne sur la carte je crois que je peux me déplacer comme ça aussi directement si je veux aller à une zone spécifique. Et donc voilà un petit peu le fonctionnement. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais retourner dans la ville et je vais lancer un combat rapide en mode siège histoire de vous montrer une petite bataille épique et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Alors faut savoir que quand je lance justement de manière rapide comme ça je peux pas choisir si je serai en défense ou en attaque donc on va voir un petit peu sur quoi on tombe et puis on va essayer de jouer la game. Donc c'est parti. Ok alors du coup a priori je me retrouve en attaque donc on va assiéger un château pourquoi pas ça va être sympa. Donc on arrive dans la petite sélection ici qui me permet de sélectionner les unités qui vont se battre à mes côtés donc là actuellement j'ai un groupe d'archers t1 et un groupe de l'ancienne milice avec des boucliers t1 ennemi en gros si on considère les étoiles d'accord donc c'est un ennemi en termes d'étoiles. Est-ce que je peux en prendre d'autres je vais quand même prendre je peux pas les prendre parce que parce que j'ai pas assez d'influence donc je peux prendre qu'un une demi étoile je prends les bûcherons peut-être pour les boucliers pour qu'ils puissent tanker un petit peu. Alors faut savoir que les lanciers de milice que j'ai qui ont une étoile et demie c'est la seule unité actuellement que j'ai qui peut se mettre en formation ce qui me permet justement de les mettre en formation un petit peu tortue si vous voulez c'est pas vraiment ça le terme bien sûr mais bon attendez est-ce que je suis prêt oui moi je suis prêt je vais mettre commencer donc ça va me permettre je vous dis de les mettre en formation de manière à ce qu'ils tiennent vraiment une position et qu'ils mettent leur bouclier au dessus et de tous les côtés histoire que ce soit vraiment un mur de bouclier voyez alors que les premières unités on ne peut pas avoir ce genre de compétences mais du coup ça va être très utile notamment pour moi puisque ça me permettra de me cacher derrière pour tirer sur les ennemis et tout ça donc ça peut être un bon type d'unité bon après vu qu'on est en train d'assiéger c'est vrai qu'il faut quand même avancer donc on va voir un petit peu comment ça se passe mais voilà peut-être que j'aurai pas forcément l'occasion de les mettre en défense on va voir un petit peu tout ça alors du coup on va un petit peu les levels aussi normalement il peut pas y avoir au dessus du level 29 je crois puisque c'est partir de level donc logiquement ça doit être à peu près dans ma tranche de niveau là je suis 19 actuellement donc normalement il devrait pas y avoir de de soucis particuliers alors du coup ça commence ça commence donc voyez là j'ai mis des unités c'est eux que je vous disais d'ailleurs je vous disais que je pouvais les mettre en formation regardez si je leur dis de se défendre regardez vous avez vu la formation vous avez eu la formation qu'ils ont qu'ils ont pris là ils sont en mur de bouclier donc en gros je peux leur demander de défendre comme ça donc de se mettre vraiment en formation je peux leur demander de me suivre où je peux leur demander d'attaquer les adversaires d'accord donc là en l'occurrence l'objectif ça va être de prendre les trois points adverses ok alors oui on voit est ce que est ce qu'on a déjà des trébuchets à utiliser voilà on va essayer d'utiliser les trébuchets alors je vois pas grand chose par contre aux ennemis si là haut là où j'ai l'impression que je peux tirer quelque chose on va essayer de bombarder là bas on voit peut-être pas très bien vous allez voir le bombardement ok je sais même pas tout monde bombarde de tous les côtés en vrai attendez je vais essayer de m'approcher parce que là je vois pas grand chose je veux dire à mes unités de me follow alors pareil ici on va pouvoir pousser les tours de siège histoire d'arriver directement sur les murs du château donc là je veux dire à mes unités de me follow à la limite je veux même descendre du cheval directement je vais leur dire de se mettre en position ici je vais réussir d'utiliser le trébuchet dans dix secondes je vais essayer de tirer là sur les ennemis que je vois en face je vais essayer d'utiliser tiens le voit chat je l'ai jamais utilisé je sais pas du tout comment tirer avec ça est ce que je suis trop non je suis trop bas je suis beaucoup trop bas ok alors attendez je vais essayer de tirer avec le trébuchet non il a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre en fait c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu tout à l'heure quelqu'un a dû l'utiliser ok bon je vais continuer avec le voit chat du coup donc faut que je tire bien plus haut alors ça donne quoi là ok là j'étais bien trop par contre on va y arriver à force on va y arriver parce que là voyez qu'il ya pas mal d'unités au dessus c'est pas évident de viser avec mais c'est assez sympa du coup tous les engins de siège qu'il ya ok alors le truc c'est que je vais pouvoir monter en même temps pour essayer de mettre bien j'ai du mal à voir là ouais là je suis en plein dessus là je suis en plein dessus vous avez vu tous les dégâts donc là c'est bon j'y suis je suis pas mal donc je continue comme ça voilà là je full touche les unités ennemis regardant en face là je fais full dégâts donc je vais juste continuer de viser comme ça comme ça je vais tuer pas mal d'ennemis en sachant qu'on a un temps limité bien sûr pour prendre toutes les positions là j'essaie juste de tuer un petit peu les ennemis qui sont au niveau des créneaux ce qui va nous aider à passer plus tard ok on va s'arrêter là dessus très bien bon bien sûr on a des canons on a plein de trucs à utiliser aussi du coup là il faudrait peut-être commencer à avancer nos tours de siège je pense le problème c'est que mes unités sont bien en position de défense j'ai pas trop envie de leur faire prendre des risques mais si personne le fait on va être obligé soit on avance les tours de siège soit j'avance directement avec le bélier aussi parce que pareil le bélier oula attendez il faudrait tuer le le mec qui est au wacha aussi là-haut le bélier qui permettra du coup d'enfoncer la porte bon je vais demander à mes unités de prendre le bélier du coup on va essayer d'enfoncer la porte mais le problème c'est que mes unités du coup est-ce qu'elles vont pouvoir mettre leur bouclier vers le haut quand elles prennent le bélier je suis pas sûr du tout ouais non pas vraiment donc là faut vraiment que nos alliés arrivent à bien aider parce que là avec tous les canons qu'il ya en face en vrai je vais quand même tenter de tuer le mec là mais d'ici je pense que je pourrais pas le tuer parce que j'aurais pas la portée voyez hors de portée alors je suis hors de portée d'ici c'est compliqué du coup ah ouais mes unités vont se faire ouvrir les amis ça va être compliqué en fait c'est vraiment c'est vraiment au trébuchet je pense à faire le boulot faudrait que le trébuchet tire directement sur sur le wachal quoique le wachal me tire pas dessus par contre il y a les archers à côté alors attendez j'ai pris un trébuchet la tour de siège est en mouvement ah et du coup je peux pas prendre le trébuchet ah non il est en cours d'utilisation ok 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 bon pour l'instant on arrive à avancer on essaie de faire une percée parce que là sinon personne n'avance en fait parmi nos alliés alors il y en a qui sont passés à gauche j'ai vu ah ils sont en train de casser par haut là vous avez vu les exclusions et tout c'est stylé mais du coup ça va être compliqué parce que là j'envoie un peu mes unités au carton on va pas se mentir ça va être compliqué mais on arrive à passer mine de rien alors c'est chiant ah ça y est là je peux toucher je crois ouais je touche mais je fais pas beaucoup dégâts alors faut savoir que le mousquet c'est une arme à distance bien sûr mais pas trop non plus et du coup plus je suis proche plus je fais des dégâts mine de rien donc là en l'occurrence je fais pas des dégâts dingues surtout que ma première compétence ma première compétence comme je vous ai dit c'est un genre un genre de coup de fusil à pompe et du coup ça se joue d'assez près techniquement attendez parce que lui je crois qu'il arrive pas à me toucher non plus oh 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 par contre lui lui mon pote ok il faut juste que j'arrive à viser ok il est mal ok il est mort nickel on a enfoncé la porte mes unités sont toujours avec moi je vais leur dire de défendre ici on va faire un mur de bouclier ici avec mes unités donc là comme je vous ai expliqué mon héros n'est pas forcément très ouf contre les unités adverses parce qu'il y en a beaucoup qui sont en mode hack and slash qui tapent vraiment de tous les côtés et qui tue les ennemis très rapidement moi en l'occurrence je vais leur faire des dégâts un petit peu loin je vais pouvoir jouer un peu plus safe on va dire mais vous voyez quand c'est des boucliers en plus en face je vais pas leur faire je vais pas leur faire énormément de boucliers non plus énormément de dégâts non plus pardon par contre si jamais le héros adverse s'approche un peu entre mes unités et moi par contre le héros adverse je vais l'ouvrir très très rapidement en 1v1 en fait le mousquet je veux savoir que je peux 1v1 à peu près n'importe qui c'est ça l'avantage et ce qu'il faut savoir également c'est que si jamais on tue un héros adverse et bien son bataillon va prendre la fuite et du coup si le bataillon fuit bon là c'est un petit peu du goignage hein si le bataillon fuit l'avantage c'est qu'après on peut leur tirer dans le dos ils vont pas se défendre on peut les tuer assez rapidement et facilement donc là en l'occurrence la bataille est quand même assez compliquée parce qu'on a pas beaucoup de temps il nous reste 3 minutes 38 après d'une manière générale je pense que l'attaque est toujours un peu plus compliquée que la défense ok il y a pas mal de héros qui sont mal en point en face ils vont aller se heal il faut essayer de détruire enfin de tuer toutes les unités adverses et il faut essayer de prendre le point de capturer le point A du coup mais j'avoue qu'on a pas beaucoup de temps et je pense que nos alliés ont été trop trop défensifs, enfin trop longtemps on va dire après je dis pas que je suis exceptionnel non plus mais bon au moins j'ai tenté d'entrer j'ai fait une percée par en bas pour l'instant après j'ai l'impression que nos alliés ont fait une percée aussi par la gauche parce qu'au début il y en a qui sont passés à gauche quand même j'ai pas trop vu ce qu'ils faisaient mais je pense que c'était pas dégueu ce qu'ils faisaient aussi hop petite esquive ok vous voyez les héros on les met pas dans le bien en tout cas parce que mine de rien il y a plus de héros en face qu'avec nous je pense voilà je suis un peu loin oh lui et mince ok il y a un archer là ok j'ai plus d'unité j'étais en train de donner des ordres mais j'ai plus d'unité je vais juste aller me soigner ah ok et le temps est remonté ah je savais pas ça pourquoi il est remonté ah parce qu'on a pris ah ok à chaque fois qu'on prend un point en fait le temps remonte ah peut-être que je me suis pressé pour rien alors peut-être c'est moi c'est moi qui savais pas ça en fait pour le coup du coup ouais pour le coup je j'avoue qu'on est pas si mal que ça finalement ça c'est mon allié pardon donc là on va essayer de tuer un petit peu toutes les unités il faut savoir que je peux récupérer mon deuxième bataillon uniquement si je vais à une étoile enfin une étoile une croix sur la map alors il y en a une à gauche je vais aller chercher un bataillon et sinon si jamais je meurs également je peux récupérer un bataillon alors là en l'occurrence il me reste plus que deux bataillons puisqu'au début j'en ai sélectionné trois mais du coup non ça fait plaisir en fait on est mieux que ce que je pensais le temps est moins limité que je pensais donc je prends les bûcherons pour l'instant comme ça on va juste bourriner faut que j'attende qu'ils arrivent du coup ouais non on était pas mal j'avoue que je savais pas que le temps le temps switchait donc ça fait plaisir parce qu'en gros depuis que je suis revenu sur le jeu j'avais refait que des batailles normales j'avais pas refait de siège je voulais le faire en vidéo justement pour le refaire ensemble donc la dernière fois que je l'avais fait c'est vrai que ça remonte à pas mal de temps maintenant du coup je me souvenais plus ok je veux juste dire à mes unités d'aller attaquer là c'est vraiment la mêlée générale regardez les dégâts que je mets au mec voilà je lui ai mis trois balles le mec il est mort bon en plus des unités et de l'autre héros qui avait dessus qui faisait déjà des dégâts vous avez vu la différence de dégâts quand je suis arrivé genre sur les héros c'est monstrueux ce que je mets sur les héros c'est vraiment monstrueux bon bah là il va falloir juste bourriner et tuer tout ce qu'il y a voilà les héros en face ne sont pas très bien après il vaut mieux tuer les unités je trouve que les héros enfin les héros ça permet de faire fuir les unités les tuer plus facilement donc c'est bien ça peut nous faire prendre un avantage mais le fait est que c'est les unités le plus gros problème pour prendre des points quoi donc si on tue les unités au bout d'un moment ils en auront plus nous on en aura encore et du coup ça peut nous mettre ça peut nous mettre bien quoi il est où l'autre il est là ok vous voyez là tous les héros qui se font tuer en face là on va prendre le point là bientôt on a pas beaucoup de temps ceci dit il faut vraiment qu'on le prenne ah ouais ils ont mis des archers à côté par contre ok il faut quand même qu'on capture le point on capture le point on va tuer les unités en même temps j'ai envoyé mes unités de façon au combat sur des archers donc il faut les flush un petit peu voilà mais vous voyez là à partir du moment où ils ont plus d'unités les héros adverses sont quand même beaucoup plus faciles à tuer aussi puisqu'ils sont bloqués dans la mêlée alors que nous on est tranquille caché derrière nos unités donc c'est vachement bien d'avoir l'avantage en termes d'unité donc là vous voyez de près les dégâts que je mets par contre c'est assez infame mince et mince je l'ai loupé je le vois petite esquive en arrière on retourne dans les unités ok donc le point B a été pris donc on a récupéré encore un petit peu de temps d'accord hop ça va toucher ça vraiment quoi ça touche pas ok je pense que j'étais à la limite de porter je vais dire à mes unités de me resuivre alors je pourrais les soigner aussi si je retourne à un point à une croix vous savez comme je vous ai montré avant mais je pourrais juste soigner mes unités et non pas faire réapparaître les unités mortes donc en soi voilà c'est pas le plus intéressant pour le moment je vais essayer de tuer son cheval à lui ça évitera qu'il nous embête voilà le cheval est tombé là on va dire d'attaquer et après il faut savoir que je fais plus de dégâts aussi dans le dos de mes adversaires donc en backstab je sais pas si c'est le cas du coup pour les autres héros honnêtement j'ai pas cette connaissance là encore mais il y a moyen que ce soit un peu la même chose du coup j'imagine en tout cas avec le mousquet je fais clairement plus de dégâts dans le dos après il y a un système de critique aussi enfin de tir dans la tête en gros mais je sais pas je trouve qu'ils sont pas évidents à caler souvent je me vois dans la tête et ça fait pas forcément des dégâts de tête donc maintenant je m'embête même plus en fait je vise dans le corps comme ça je m'assure le coup on va dire mais j'avoue que les têtes j'ai l'impression qu'elles sont un peu bizarres en fait des fois après sur les héros elles sont super dures à caler de toute manière puisqu'ils sont du coup en déplacement non lui il est pas bien voilà le héros mort allez il nous reste un dernier point à prendre on a 4 minutes pour le prendre il me reste encore un bataillon à aller chercher si jamais pour aller aider je pense qu'il sera plus utile que je fasse ça il reste 3 minutes j'ai pile le temps attendez je vais peut-être aider à contrôler les héros avant ohlala regardez ils sont tous slow ils ont réussi à suivre on a plus beaucoup d'unité faudrait vraiment que je ramène des unités je pense oh non non je loop tout FDR ahlala ah j'ai tout loupé clairement ok lui je l'ai bien ouvert par contre encore touché oh oh ok on va reculer oh non il y a un autre héros là ok ok je vais juste reprendre mon cheval rapidement je vais aller chercher un autre bataillon parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué parce que là on commence à manquer d'unité vous voyez donc je pense que si je récupère pas mon dernier bataillon on va perdre on va perdre tout ne dépend pas de moi bien évidemment mais en tout cas ce sera une bonne aide c'est ce que je veux dire mais après on est pas mal après on est pas mal là clairement je crois que j'ai j'ai cancel le heal donc je vais prendre ça je vais essayer est-ce que je peux passer par là et backstab les mecs ouais je peux donc je vais dire à mes archers de se placer ici et là et là ça va être compliqué parce que c'est des unités corps à corps par contre je l'ai dit à mes archers de venir au corps à corps contre eux c'est un peu chiant il faut vite les tuer reculer mes archers reculer 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 ok ok maintenant tirer maintenant on va se mettre bien on a deux minutes le héros là-bas ok on l'a touché un petit peu ok lui il est pas bien il est mort allez mes archers avancez et on va prendre le dernier flag et ça va être la victoire en direct les amis oh c'est magnifique en vrai la game était plutôt belle on a tenté quand même pas mal d'actions et tout c'était assez cool et voilà la petite victoire et bien écoutez pour un premier siège du coup depuis longtemps je suis assez content je suis assez content c'est bien passé donc non c'était une belle petite game en plus on a bien participé donc c'était assez sympa du coup on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu vraiment le mode siège ça reste vraiment le mode du jeu de toute manière le plus intéressant c'est vraiment voilà c'est kiffant c'est palpitant il y a différents sièges à faire bien sûr c'est pas toujours le même château et tout ça encore une fois on peut être en attaque ou en défense là c'était un siège où on n'était pas forcément très très haut level encore aussi il faut se souvenir de ça ce qui veut dire que tout le monde n'avait pas forcément des unités de dingue moi le premier mes unités c'est pas encore des unités de ouf donc bien sûr à plus haut niveau ce sera encore plus intéressant puisqu'il y aura des meilleures stratégies à adopter et tout ça mais non en tout cas là c'était assez sympa on aura pu voir un petit peu justement les engins de siège comment ça se passe justement la prise de territoire et tout ça le fait que les unités sont quand même super importantes il faut bien leur ordonner les bonnes choses et tout donc c'est assez sympa et que bien sûr il faut que chacun ait un petit peu son rôle encore une fois moi un tank mousquet bon il faut que j'essaie d'aider quand même sur les unités bien sûr c'est super important mais il faut que je me focus un maximum surtout sur les héros parce que c'est un petit peu mon job par exemple mais voilà en tout cas le jeu est plutôt kiffant donc j'espère que ça vous a plu merci à tous d'avoir suivi à très bientôt merci à tous merci à tous